... A l'origine, je suis musicienne. J'ai fait des études de violon et de composition pour ensuite découvrir la musicologie que j'ai fait à la Musikurschule Karlsruhe où j'ai découvert mon intérêt justement pour les recherches des musiques du XXe et du XXIe siècle. J'ai toujours plaisir à reconstruire la jeunesse des œuvres et à reconstruire aussi le contexte dans lequel celles-ci ont été écrites. Je travaille sur un projet de numérisation des fonds de l'ensemble orchestrat contemporain Saint-Etienne. C'est un projet qui s'étend sur les 30 dernières années de l'OCE. Un des buts de ce projet est de reconstituer ensemble avec toute l'équipe scientifique des liens entre les différents documents revue de presse, partitions et bien évidemment aussi l'ensemble des enregistrements commerciaux et non commerciaux qui ont été faits de l'ensemble orchestrat contemporain ainsi que de leurs documents administratifs. Le modèle logique de la base de données relie les paramètres essentiels à la catégorisation des différents documents toutes sortes d'annotations toutes sortes d'événements les instruments les œuvres personnes, pays et villes reliées et qui permettent donc ensuite de faire des recherches croisées. Les musiques anciennes sont bien étudiées mais effectivement nous savons très très peu de choses sur les œuvres qui sont en cours de création. La Fondation EJM a tout de suite cerné la dimension nationale et internationale et surtout les enjeux de la pérennisation de la numérisation de fond. C'est à la fois un travail de mémoire mais c'est aussi un travail patrimonial un travail d'histoire de la musique. Nous écrivons maintenant l'histoire de ces 30 dernières années pour ne pas en perdre la trace et pour effectivement la transmettre aux futures générations. Sous-titrage ST' 501